Et scène surréaliste à Las Vegas, connue pour ses hôtels, ses casinos, ses spectacles. Vous le voyez, tout ça, le soleil du désert, des quantités de pluie impressionnantes qui sont tombées au cours des dernières heures. Des rues ont été inondées, comme on voit. Et Audrey, vraiment, les images font le tour des réseaux sociaux. Parce que c'est assez inhabituel, hein, Véronique. Normalement, Las Vegas, qui est située en plein désert, il n'y a pas vraiment beaucoup de pluie. Et là, vous le voyez, ce qu'a partagé hier le service météo national de Las Vegas en disant que ça a été toute une journée. On voit les nuages assez menaçants et vraiment les précipitations qui ont été assez importantes au point où, effectivement, des rues ont été inondées, notamment près du... Bon, vous les avez vues, les images des rues près du casino, donc, qui ont été inondées. Il est tombé, dans la seule journée d'hier, 2,2 cm d'eau à Vegas. Et normalement, dans tout le mois, il tombe environ 0,8 cm. Donc, c'est quand même trois fois plus. Ça a donné des crues soudaines, comme vous le voyez là. À Boulder, au Nevada également, il est tombé 2,9 cm. Donc, résultat, des crues soudaines, des inondations. Vous voyez ce conte qui fait son chemin, finalement, dans la rue. On en rit, mais bon, parce qu'heureusement, il n'y a pas eu de graves dégâts, de problèmes majeurs. Mais quand même, une personne a dû être secourue de son véhicule. Et plusieurs personnes ont carrément abandonné leur voiture dans les rues inondées. Alors, les autorités appellent à la prudence parce qu'il y a encore un avis de crues soudaines jusqu'à ce soir. Il y a d'autres orages qui sont attendus dans les prochaines heures. Alors, on pourrait avoir d'autres situations problématiques de ce genre. Sachez que la saison des moussons, normalement, c'est de juin à la mi-septembre à Vegas. Et celle de l'an dernier, semble-t-il, a été la pire depuis une décennie. C'est impressionnant à voir quand même.